Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Être entrepreneur, c'est dans l'âme, c'est un combat, vous voyez. Et tant que vous n'acceptez pas recevoir des coups, vous n'êtes pas préparé moralement et physiquement, même spirituellement, vous allez abandonner. C'est vrai, beaucoup de gens veulent se jeter dans l'entrepreneuriat, dans l'agroalimentaire, tout le monde sait que ça donne de l'argent, tout le monde peut transformer la chevalier de patates, tout le monde peut faire si tout le monde veut, mais tout le monde ne va pas rester. Allons doucement, n'est-ce pas, mais ne mettons pas nos yeux dans un seul panier, vous voyez un peu. Donc essayer d'avoir trois possibilités, je veux dire trois dimensions, c'est-à-dire avoir des objectifs à court terme, avoir des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Et l'entrepreneuriat, on n'investit pas parce qu'on n'a pas gagné l'argent, non. On investit parce qu'on a un rêve, on a une vision, on a un but à atteindre dans la vie. À un moment donné, on ne le fait plus pour nous, c'est du sacerdote. Et si on atteint pas ce niveau, tout va être compliqué pour toi, tu vas te plaindre. Toujours te plaindre. Toujours te plaindre. Mais tu te plains de la situation dans laquelle tu es. Et c'est là ce que vous êtes ici sur un clou, qui vous dit de vous lever ? Personne. Parce que vous vous sentez dans votre chair. Vous voyez ? Et au sortir de là, commencez petit. Commencez petit, ça veut dire quoi ? Je peux décider aujourd'hui, vendre des pastèques. Si quelqu'un vous dit vendez les tomates, vous devenez millionnaire. Je vous dis non. Il faut dire la vérité aux gens. Vous pouvez vendre des tomates, mais il faudrait qu'il y ait de ventes favorables. Vents favorables, ce sont des grands frais qui comprennent que vous avez du potentiel, vous avez de la vision, vous savez où est-ce que vous allez nettement et que vous êtes sérieux. Parce qu'un entrepreneur, quand il n'est pas sérieux, il ne peut pas avancer. Un bon entrepreneur, n'est-ce pas, est un bon leader, est un bon leader, est un bon suiveur. Comme tous les samedis, vous êtes sur MC Business TV à 10h pour votre programme favori, le compte de l'entrepreneur. Ce matin, nous recevons Achille Tajivo. Bonjour Achille et bienvenue dans la maison des entrepreneurs. Bonjour Élise et bonjour à tous les téléspectateurs de MC Business TV. C'est un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Parle-nous de ta structure Saint-Benoît de Babété, le monastère Saint-Benoît de Babété. Le monastère Saint-Benoît de Babété, n'est-ce pas, comme je l'ai si bien dit, c'est un monastère qui existe depuis beaucoup d'années aujourd'hui, presque 50 ans déjà, qui à la base est une congrégation religieuse des bénédictins. Et le slogan est là-bas, c'est Ora Elabora, ça veut dire qu'ils vivent de la prière et du travail. C'est 18 hectares et c'est situé à Bouddha, n'est-ce pas, dans le département des Bamboutos et à 5 km de la ville de Bouddha. Mais est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière ce nom ? Ou alors on a juste voulu donner le nom du monastère à votre entreprise ? Non, je rappelle, je reviens, j'éritais mon propos, je dis le monastère, n'est-ce pas, c'est une congrégation, c'est comme les moines, comme les franciscains. Ce sont des religieux catholiques à la base, n'est-ce pas ? Donc la base est en Suisse, voilà, donc ce sont des Camerounais, voilà, des Camerounaises, je tiens à rappeler que ce sont des dames qui sont au monastère Saint-Benoît de Babété. Ah c'est le monastère qui a maintenant la structure ? C'est le monastère en fait, comme je l'ai si bien dit, qui est derrière tous les travaux, parce que quand je parle de aura, le laborat dont prière, il travaille, le laborat c'est le travail, c'est du latin. Et dans le travail donc, on a diversifié les activités parce qu'aujourd'hui, l'objectif et l'idée même en fait, c'est de démontrer aux gens qu'on ne peut pas seulement vivre de la prière, mais aussi qu'on doit travailler et manger. Donc voilà, c'est ça. Et justement, vous êtes spécialisé dans l'agroalimentaire. Exactement. Quels sont les différents produits que vous transformez ? Disons que nous avons des vaches laitières, dont nous produisons des yaourts, sans conservateur naturellement. Oui, des yaourts faits à base de vaches laitières qu'on crée, voilà, sur place et qu'on transforme également. On fait également, dans l'agroalimentaire également, de l'élevage, voilà, de la pisciculture et dans la transformation également, n'est-ce pas, des produits issus des terres. Et c'est au sorti de là que nous avons mis sur pied cette boisson qui est là aujourd'hui le Yovio, voilà, depuis 1999. Donc ça va faire pratiquement 23 ans que le produit existe. On aura le temps d'être durant l'émission pour qu'on puisse dérouler, pour qu'on puisse comprendre quel est la quintessence du produit. Voilà, justement Yovio, c'est quoi l'histoire derrière, c'est quoi la particularité de ce vin ? Alors je dirais que ce vin est, comme je l'ai dit, est un alicament, voilà, et c'est quoi un alicament ? Vous savez, aujourd'hui, nous voulons démontrer aux yeux du monde entier que faire du vin, c'est possible chez nous, avec les produits de chez nous. Vous savez, on a été toujours formatés dans ce paradigme où on nous faisait croire que pour produire du vin, il faut automatiquement du raisin. Voilà, et la question que je pose généralement aux gens, c'est que le vin, c'est quoi le raisin ? C'est un fruit. Alors si le raisin est un fruit, ça veut dire que je peux faire du vin de mangue, pourquoi pas ? Alors, nous cherchons aujourd'hui à pouvoir retirer des gens dans cette façon de penser et de faire des choses différemment, en fait. Quand je parle d'alicament ici, c'est un vin que quand vous consommez, et puis ça vous apporte un plus sur le plan de votre système immunitaire, ça booste la santé. Donc c'est comme un complément alimenté également. Justement, sur la bouteille, on peut t'apercevoir, mais c'est un vin à valeur thérapeutique. Mais maintenant, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'un vin peut avoir justement cette valeur-là de guérir celui qui le consomme ? Je reviens encore, je vais te vous réunir d'alicament. Je m'abstiens, je n'aime pas beaucoup parler de thérapeutique parce que ça frustre, c'est comme une guerre avec un certain nombre de personnes qui disent que nous n'entendons un guerre avec personne, en fait. C'est une réalité. Ok. Nous ne consommons que ce que nous produisons, en fait. Vous voyez ? Et ce que nous consommons, généralement, dans ça, il y a des produits, il y a des vertus, n'est-ce pas, qui boostent notre santé, par exemple. Je veux prendre le vin, par exemple. Elle est fait à base de cannelle, d'aloe vera. Voilà. Bon, vous connaissez ce que c'est que l'aloe vera. Si vous en consommez, généralement, quel est l'apport de l'aloe vera sur votre santé ? Voilà. De la cannelle sur votre santé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais il y a des gens, maintenant, qui ne consomment pas l'aloe vera comme ça, à cet état-là. Comment faire ? Alors, nous avons pensé transformer, n'est-ce pas, l'aloe vera sur ce que les Camerounais aiment naturellement, voilà, conditionné, voilà, et sucré. Et son sucre est issu du sucre des fruits, en fait. Donc, si je comprends bien, yo, yo, à base d'un vin fabriqué à base de l'aloe vera ? À base de beaucoup de fruits et de plantes végétales, à l'instar de l'aloe vera. Mais quelle est l'instar ? La cannelle. Oh, dans la... Mais ce sont des fruits. Ce sont des fruits. Ce sont des fruits. Tout type de fruits. Fruits sucrés. Wow. Mais c'est intéressant. Fruits sucrés. Et justement, quand on parle du secteur de l'agroalimentaire, beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans ce secteur-là. Est-ce que tu as une idée du pourquoi certaines personnes s'intéressent particulièrement à ce secteur ? Oh, tout ce qui... Dans l'agroalimentaire, en fait, c'est une réalité et j'invite tout le monde, vos téléspectateurs et tous les jeunes, n'est-ce pas, de se lancer là. Parce que l'agroalimentaire, c'est l'avenir. Vous voyez ? Il y a des choses où on peut se passer d'un certain nombre de choses. Mais vous pouvez vous passer de manger, par exemple. Là, c'est vrai. Vous voyez un peu. Donc, c'est un secteur qui est porteur. Il faut le préciser, qui est porteur. Et quand je dis porteur, aujourd'hui, ce n'est pas pour que les gens tombent. Chacun coup là, on a dit, c'est porteur. Et puis, il faut être prêt, quand même. Il faut être préparé. Donc, c'est un secteur vraiment dans lequel, si nous étions dans certains cieux, l'État accompagnerait les gens et boosterait des gens à pouvoir développer davantage ces secteurs pour sortir des gens de la précarité. Et beaucoup de personnes se jettent aussi également dedans parce que les gens ont compliqué. C'est que le salaire est suffisant. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Parce qu'au sorti d'ici, il faudrait manger quelque chose. Vraux faux. C'est vrai. Voilà. Et à côté de ça, il faut boire du bon vin. Voilà. Quelque chose qui va vous aider aussi. Non seulement saouler, pas saouler. Non seulement vous mettre bien. Mais également favoriser, justement. Oui, vous mettre bien. Ça vous met bien. Le yo-yo vous met bien. N'est-ce pas ? Mais au-delà de ça, ça a une valeur nutritive. Et yo-yo, justement, comme tu nous l'as fait savoir, a 23 ans d'existence. 23 ans d'existence. Et pourquoi c'est aujourd'hui que tu décides principalement de mettre cette boisson en avant ? OK. Bon, je tiens à rappeler que nous sommes dans un écosystème. Les choses commencent déjà parce qu'il faut que je parle de l'histoire des 23 ans, en fait. En 99, par exemple, comme je l'ai dit, la boisson est produite pas pour commercialiser. La boisson est produite pour être consommée. Vous voyez un peu ? C'était pas un bout de pied comme ça. Les choses sont en train de s'améliorer. Même parce qu'aujourd'hui, c'est pas le rendu final que nous attendons. Il y a encore beaucoup de travail, n'est-ce pas, en bas de là-derrière. Donc, l'objectif, c'est d'abord de consommer. Donc, on consommait juste les étrangers qui venaient, qui viennent au monastère. On servait à boire à tout le monde. Maintenant, les choses ont évolué. Pardon, la demande s'est accrue. Les gens qui ont commencé à s'intéresser. Mais c'est quoi ? On dit, mais pourquoi ne pas commercialiser ? On a commencé à faire des petits paquets, des petits dons à gauche, à droite. Et qu'aujourd'hui, on a dit, mais pourquoi ne pas révolutionner les choses, en fait ? Pourquoi ne pas démontrer que nous, ici, également, on a du potentiel et on peut faire des très grandes choses ? Et c'est pourquoi on a pensé, parce que, d'abord, j'étais dans le plastique, il faut préciser. Voilà, il faut préciser, ça a évolué. On a dit, mais pourquoi ne pas le conditionner normalement ? Et nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir passer à notre niveau. Pourquoi le nom Yovio ? Yovio, l'Yovio vient de... C'est un choix, comme Orange. Voilà, comme Orange. Et puis, la personne qui initie ce nom, c'est Monseigneur Lantipol, que je salue, naturellement, qui est actuellement évêque du diocèse de Bafoussam, autant pour moi, qui, un soir, il arrive quand on fait goûter le vin, et puis on dit, on ne sait pas quel nom donner. Donc, l'idée était là, le produit, il n'y avait pas de nom. Il dit, vous allez appeler YoYo. Ouf, vous voyez ? Maintenant, puisque cette boisson, ce nom est protégé, par exemple, à l'OAPI, déjà. Vous voyez ? Alors, maintenant, l'idée, c'était de protéger le nom. Alors, lorsqu'on arrive à l'OAPI, on se rend compte, justement, qu'il y a quelqu'un qui utilise déjà le nom YoYo. C'est pourquoi on a dit Yovio, dit comme vin. Voilà, Yovio. Et c'est justement vrai parce qu'en 2017, quand je suis allé au Togo pour une formation en leadership, nous sommes allés dans… Ils appellent ça quoi ? Ils ont un style de bar, le Tchapalo. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. On s'est assis quelque part là-bas. Et puis, il y a une boisson qui s'appelle… C'est un jus qui portait le nom de YoYo. Donc, moi, je ne savais pas. Mais il a fallu qu'en fin 2018-2019, quand on veut protéger le nom, on se rend compte que, justement, c'était déjà protégé. D'accord, super. Depuis que vous avez décidé de commercialiser et de rendre la chose d'affaires plus professionnelle, quel est en gros le chiffre d'affaires juste ici ? Bon, disons que le chiffre d'affaires… Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires ? En fait, nous faisons plus des dons. Il faut le préciser, oui. Présentement, on ne peut pas parler des chiffres d'affaires. On ne peut pas parler des chiffres d'affaires. Mais ça nourrit son nom, dans tous les cas. Et à combien on peut justement s'offrir une bouteille de Rio Rio ? Bon, le carton, ça c'est le… Alors, on va un carton. Ça c'est un carton, le carton de 6, n'est-ce pas ? Déjà, un prix gros, c'est 21 000, le carton de 6. Super, super. Mais est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as déjà eu affaire face à des difficultés ? Si oui, comment est-ce que tu réussis à les gérer ? Naturellement, des difficultés, il y en a encore. Moi, je pense que ce qui fait que tout le monde est entrepreneur. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Être entrepreneur, c'est dans l'âme. C'est un combat. Vous voyez ? Et tant que vous n'acceptez pas recevoir des coups, vous n'êtes pas préparé moralement et physiquement, même spirituellement, vous allez abandonner. Et c'est vrai, beaucoup de gens veulent se jeter dans l'entrepreneuriat, dans l'agroalimentaire. Tout le monde sait que ça donne de l'argent, tout le monde peut transformer la chevaline de patate, tout le monde peut faire ci, tout le monde peut... Mais tout le monde ne va pas rester. Tout le monde ne va pas rester parce que tout le monde n'accepte pas la difficulté. Or, un entrepreneur, c'est lui qui accepte la difficulté et prend la difficulté comme une motivation qui va te pousser, te ramener à un autre niveau, en fait. Vous voyez ? C'est un règne, en fait. Et il faut être préparé. Il faut être préparé à accepter le challenge. Mais quelles sont les difficultés que Achille, lui, il a rencontrées ? Des difficultés. Des ventes favorables, par exemple. Moi, je n'ai jamais eu de ventes favorables. Et en entrepreneuriat, je vous dis, si vous vous focalisez uniquement sur ce que vous faites comme activité principale, parce que l'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. Vous voyez, les gens, c'est facile aujourd'hui. On regarde la face cachée de l'icebet. On ne regarde pas la face cachée de l'icebet. On voit juste le haut, là. On dit, bon, c'est sûr que ça a été facile. Ça n'a pas été facile du tout. Vous voyez, on a passé des nuits sans manger, sans dormir, parce qu'il fallait travailler. Donc, on est encore en bas. Voilà, on est encore en train de travailler. On travaille, on travaille pour pouvoir s'améliorer. Des difficultés, pas de financement, pas d'accompagnement. On se bat comme des petits démons pour pouvoir s'en sortir comme on peut, n'est-ce pas ? Et honnêtement, pour vous dire la vérité, je vais être honnête avec vous. Je peux être honnête avec vous quand même ? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que ça. Parce que si on se focalisait uniquement sur ça, non, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est que ce conseil que je donne aux gens aujourd'hui, c'est qu'allons doucement, n'est-ce pas ? Mais ne mettons pas nos yeux dans un seul panier. Vous voyez un peu. Donc, essayer d'avoir trois possibilités, je veux dire trois dimensions, c'est-à-dire quoi ? Avoir des objectifs à court terme, avoir des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Et vous pouvez diversifier ça maintenant dans les différents business. C'est-à-dire qu'en attendant que Yovio puisse atteindre le niveau qu'il va atteindre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il va atteindre demain. Il faut faire quelque chose qui permette quand même de payer des factures. Vous voyez un peu ? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. Mais mes enfants qui vont à l'école, il faut payer l'école, il faut gérer les factures. Il faut, il faut, il faut. Donc, vous voyez que s'il faut compter, par exemple, attendre uniquement que les clients achètent Yovio, vous voyez ? Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Donc, il faut développer plusieurs activités. Voilà, dans le e-commerce, dans la vente directe. Voilà. C'est un peu ça, en fait. Ça permet qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre. Voilà, super. Et justement, on va revenir sur tes propos. Où tu disais tout à l'heure, pour se lancer dans la voie allemande, il faut être préparé. Comment donc se préparer ? Se préparer, c'est de savoir qu'aujourd'hui, tu ne dois pas acheter Yovio. Tu ne dois pas voir Yovio aujourd'hui et tu dis, oui, moi aussi, je vais faire Yovio demain. Parce qu'il faut être patient. Je tiens à appeler qu'une bouteille comme celle-ci. Pour avoir une bouteille comme celle-ci, il faut attendre six mois. Il faut être patient. Parce qu'il y a d'abord la première étape, n'est-ce pas ? Qui est la préparation du mou, n'est-ce pas ? Après préparation du mou. Et même avant ça, il faudrait avoir d'abord la matière première. Vous voyez un peu, il faut avoir la matière première. Déjà à la base, quand vous avez la matière plus, il faut la transformer. Préparation du mou, 24 heures. Et après la préparation du mou, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut être patient. Il faut laisser le froidi. On passe à la fermentation. Et après la préparation, il faut laisser maintenant le vin vieillir. Et ça prend six mois. Ah là là ! C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus imaginer. Parce que nous, on s'est dit, c'est simple, c'est facile. En fait, tout ce que nous cherchons... Et pendant les six mois, il faut vivre. Il y a des charges. Par exemple, pour l'acquis, il ne faut pas mettre ses oeufs dans un panier. Voilà, exact. Non, mais c'est super. Alors, quelles sont pour Achille les qualités premières d'un entrepreneur ? C'est la patience. La constance, ce qu'on appelle ownership. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous approprier de votre propre business. Pas comme le business d'une tierce personne. Un bon entrepreneur, n'est-ce pas, est un bon leader, est un bon leader, est un bon suiveur. Vous voyez ? Un bon leader et un bon suiveur. Est un bon suiveur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avoir la capacité de pouvoir apprendre tous les jours. Un bon entrepreneur, c'est celui qui accepte apprendre tous les jours. Vous comprenez ? Voilà, qui ne prend rien comme acquis. Vous voyez ? Mais qui vit chaque jour comme le dernier également. Vous voyez ce que je veux dire ? Vivre chaque jour comme le dernier. Ça veut dire vivre votre futur dans le présent. Dans le présent. Oui, vivre votre futur dans le présent. Donc, c'est ça pour moi, les qualités premières, la constance dans l'action. La constance dans l'action et la patience. Parce qu'il y a la volonté, n'est-ce pas ? On dit que c'est la volonté qui appelle l'action et c'est l'action qui met le résultat. Vous voyez ? Le résultat, ça ne dépend pas de nous, mais l'action dépend de nous. Un vrai entrepreneur, c'est celui qui reste dans l'action. Quelles que soient les circonstances, il reste dans l'action. Vous voyez ? Ce qui va venir là, le résultat, c'est Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je suis carré là. Le résultat, c'est Dieu. Ça dépend de Dieu. Et s'il fallait définir l'entrepreneuriat en un mot, qu'est-ce que tu vas dire en fait ? S'il fallait un mot pour qualifier l'entrepreneuriat ? La vision et la constance dans le travail. Super. On va terminer justement l'émission, mais on va terminer avec un conseil ou des conseils que tu peux donner à tous ces jeunes-là qui souhaitent se lancer dans le secteur de l'avroi alimentaire. Et peut-être juste qu'ils savent comment commencer ou alors ne savent même pas. Comment même débuter ou avec quels produits s'orienter ? Oh, le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que commencez d'abord par le salaire. Parce qu'en commençant par le salaire, vous pouvez mieux apprécier. Ça veut dire qu'accepter d'abord de travailler quelque part. C'est un tremplin. Accepter de travailler quelque part pour deux, trois, six mois. Voilà. Moi, j'ai travaillé pour trois ans pour quelqu'un. C'est de là, en fait, que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Après ça, je me suis lancé dans beaucoup d'autres business. Voilà. Avec une multinationale en Malaisie. Donc, j'ai bossé avec cette entreprise. Également pour un temps. Et de là, maintenant, j'ai acquis cette expérience pour pouvoir apprécier. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui se jette dans l'entrepreneuriat sans connaître ce que c'est que le salaire va souffrir. Un jeune aussi qui vient et qui ne vit que dans le salaire, ne peut pas comprendre le monde d'entrepreneuriat. Donc, je conseille aux jeunes de se lancer déjà, n'est-ce pas, d'avoir du salaire pour un ou deux mois. Un an, fixez-vous des objectifs à court terme. Parce que le salaire n'est pas fait pour vous rendre riche, dans tous les cas. Et l'entrepreneuriat, on n'investit pas parce qu'on n'a pas gagné l'argent. Non. On n'investit pas parce qu'on a un rêve, on a une vision, on a un but à atteindre dans la vie. À un moment donné, on ne le fait plus pour nous. C'est du sac d'osme. Mais si tu n'atteins pas ce niveau, tout va être compliqué pour toi. Tu vas te plaindre. Toujours te plaindre. Toujours te plaindre. Mais tu te plaindes de la situation dans laquelle tu es. Mais c'est là que quand vous êtes sur un clou, qui vous dit de vous lever ? Personne. C'est parce que vous vous sentez dans votre chair. Vous voyez ? Et au sorti de là, commencer petit. Commencer petit, ça veut dire quoi ? Je peux décider aujourd'hui, vendre des pastèques. Un entrepreneur, c'est celui aussi qui accepte recommencer. C'est un intérieur recommencement. Vendre des pastèques, aujourd'hui, vous achetez une tête de pastèque, ça coûte 500 000 francs. Si vous divisez là, vous voyez la tranche, c'est 100 francs. Vous voyez ce que ça peut vous donner. Vous commencez progressivement avec ça. Demain, vous allez acheter une deuxième tête. C'est comme ça que demain, vous allez peut-être vendre dans le pouce. C'est comme ça que vous allez grandir progressivement. Mais il y a une partie qu'on ne nous dit pas généralement. C'est la partie de quitter du pouce, n'est-ce pas ? Acheter un camion, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais ça existe en entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle les ventes favorables. Si quelqu'un vous dit vendez les tomates, vous devenez millionnaire. Je vous dis non. Il faut dire la vérité aux gens. Vous pouvez vendre des tomates, mais il faudrait qu'il y ait de ventes favorables. Les ventes favorables, ce sont des grands frères qui comprennent que vous avez du potentiel. Vous avez de la vision. Vous savez où est-ce que vous allez nettement et que vous êtes sérieux. Parce qu'un entrepreneur, quand il n'est pas sérieux, il ne peut pas avancer. Même si jeune aujourd'hui, tu es dans l'agroalimentaire, tu veux faire les béliers maïs, tu veux faire les parines de patates. Mais si tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, tu ne peux pas avancer. Donc, il faudrait s'armer de patience et de sérieux et de constance dans le travail. S'armer de patience et de sérieux et de constance dans le travail, c'est bon justement que nous vous quittons. Parce que moi, personnellement, je ne peux plus rien à dire car nous avons eu droit à une masterclass avec Achille. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Bye bye. Bye. Sous-titrage MFP.